Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Blu-ray Riddick Collection réalisé par David Toohey pour les films Pitch Black et The Chronicles of Riddick et Peter Chung pour le film d'animation The Chronicles of Riddick Dark Fury qui lui est seulement en DVD. Les acteurs sont Vin Diesel, Raja Mitchell, Cole Hauser, Kate David, Claudia Black, Colin Farrow, Tandy Newton, Judy Drench, Carl Urban et Alexa Davalos. C'est un coffret qui est distribué par Universal Studios et la sortie en magasin du coffret a eu lieu le 29 mars 2011. L'histoire de Pitch Black est celle d'un vaisseau spatial transportant une quarantaine de civils qui est percuté par une météorite et s'écrasant sur une planète inconnue. Les membres de l'équipage périssent dans l'accident à l'exception de Fry, une jeune pilote et de quelques survivants. Parmi eux, un imam et ses disciples, un antiquaire, une géologue, une adolescente, le chasseur de John et Riddick, un criminel endurci en cours de transfert vers sa prison. Alors que le petit groupe tente de s'organiser sous un climat aride de jour perpétuel, dominé par trois soleils, ils découvrent qu'une éclipse va bientôt frapper la planète permettant à de monstrueuses créatures nocturnes de se mettre en chasse. J'ai vraiment aimé, moi, le film Pitch Black à sa sortie, puis il est encore très bon aujourd'hui. Le scénario de ce film de science-fiction est très efficace, Vin Diesel est dans un rôle qui lui va super bien, il y a des gros monstres effrayants qu'on ne voit pas beaucoup pour garder le suspense, et il y a également une bonne dose d'action. Les personnages sont assez secrets et on en connaît aussi très peu sur leur passé. Pour l'histoire de The Chronicles of Riddick, ça raconte celle d'une lourde menace qui pèse sur l'univers. Planète après planète, les féroces necromongers étendent leur empire, ne laissant aux populations conquises qu'une alternative, soit se convertir ou mourir. Et c'est ainsi que le plus improbable sauveur de la galaxie est tiré de son exil et appelé à la rescousse. Contrairement au premier film, l'univers est vraiment très développé. Je dirais, par contre, peut-être un petit peu trop. On mélange le film d'action futuriste avec la religion. Les scènes avec les necromongers sortent un petit peu en humilleuse, puis ils traînent en dialogue qui sont plus ou moins intéressants. Par contre, quand Vin Diesel, quand il est à l'écran, les scènes d'action s'enchaînent pour nous offrir vraiment un bon divertissement. Et côté effets spéciaux, il n'y a vraiment rien à dire. Ils sont vraiment superbes et très bien réalisés. Pour l'histoire du troisième film de Chronicles of Riddick, Dark Fury, ça se situe immédiatement après le film Pitch Black. Les survivants du premier film sont rattrapés par de redoutables chasseurs de primes. Donc, Dark Fury, mais il nous permet de faire le pont entre les deux premiers films. Puis il nous permet également de découvrir la rencontre avec le chasseur de primes, Tom's, qu'on voit dans le deuxième film. Encore plus violent que les deux précédents films, mais le sang gique vraiment à profusion pour, je dirais, le bonheur des amateurs. Dommage, par contre, que le film soit seulement disponible en DVD. Les pistes sonores sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, français et espagnol DTS 5.1 pour les films Pitch Black et The Chronicles of Riddick, et en anglais 5.1 pour The Chronicles of Riddick Dark Fury. Les trois films possèdent des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, je vous invite à consulter la fiche de la critique sur mon site pour vraiment tous les consulter, parce que je dirais que ce serait vraiment trop pénible de les mentionner dans cette critique, tellement il y en a. Mais, par contre, je peux vous dire qu'on retrouve une version rated puis unrated director's cut pour les films Pitch Black et The Chronicles of Riddick. Par contre, Pitch Black ne contient pas de piste française sur sa version director's cut. Il y a également des commentaires audio, des modes Picture-in-Picture, ainsi que des scènes supprimées sur Pitch Black et The Chronicles of Riddick. On retrouve également des making-ofs, des features sur les effets spéciaux, les acteurs, les personnages. Il y a également aussi des bandes-annonces. Donc, le coffret Riddick Collection, c'est vraiment un très bon coffret pour les amateurs de Riddick et de son univers. J'ai apprécié qu'il inclut le film d'animation Dark Fury, même s'il est seulement en DVD, comparativement aux deux autres films. Les amateurs de suppléments vont vraiment être ravis par la quantité énorme qu'il y a de suppléments sur les trois disques. Puis, on retrouve en plus une version director's cut de Pitch Black et The Chronicles of Riddick, qui offre pour quelques minutes supplémentaires pour chacun des films. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.